Hey ! Si tu veux toi aussi évoluer dans ton épanouissement aussi bien sur le plan santé que émotionnel, que tu souhaites que ton hygiène de vie reflète tes valeurs écologiques, et ressentir joie, fierté et apaisement d'enfin savoir comment prendre soin de toi de manière durable, mon offre de naturopathie et alimentation végétale est faite pour toi. Dans cet accompagnement, je te coach en santé naturelle pour faire un reset total sur ta santé, éliminer tes toxines, améliorer ta digestion, ton niveau d'énergie, tes problèmes de santé quels qu'ils soient et ton rapport à l'alimentation, afin de partir sur de bonnes bases pour commencer à végétaliser ton alimentation ou faire en sorte que ton régime végétal soit durable pour toi. Terminez l'inquiétude de ne plus savoir par où commencer et les doutes sur quel aliment est bon pour toi ou pour la planète. J'ai mis en place un appel découverte gratuit de 15 minutes réservable dans le lien que je te mets en description ou dans ma bio Instagram pour qu'on voit ensemble comment je peux t'aider et déterminer quelles formules de suivi sur mesure te conviendraient pour réaliser tes objectifs en fonction de tes problématiques et ton mode de vie. J'ai hâte d'en discuter avec toi et t'apporter toutes mes connaissances pour que tu puisses enfin vivre une vie saine, sereine et alignée. A très vite ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je publie cet épisode pendant les vacances de la Toussaint, donc peut-être que vous êtes en vacances ou que vous allez profiter des jours fériés qui arrivent pour vous reposer et sortir du métro boulot-dodo. Moi aussi je m'apprête à prendre quelques jours au bord de la mer à Ahmed dans le même hôtel où j'avais été cet été que je vous avais montré sur Youtube, ça va faire du bien, d'autant que je rentre en France très très bientôt dans le froid de l'hiver, je vous en reparlerai très vite. Mais bref, bienvenue dans le cinquantième épisode de Croissante. Oh my god, qui a écouté les cinquante épisodes depuis le début, depuis un an et demi ? Si c'est votre cas, envoyez-moi un message, vous aurez ma gratitude éternelle et le statut de fan inconditionnel. C'est passé très vite, c'est un an et demi, donc merci à ceux qui sont fidèles et aussi aux nouveaux pour continuer à me soutenir dans ce projet. Vous savez ce que vous avez à faire, partagez le podcast en story, le noter sur Apple Podcast et Spotify, en parler autour de vous, m'envoyer des petits mots d'amour en message privé, ça me fait toujours très très plaisir. Pour ce cinquantième épisode, je suis très heureuse et très fière surtout de donner la parole à Poulane Devi, qui est créatrice de contenu engagé, qui travaille pour l'inclusivité dans son métier d'analyste culturel. Dans cette interview, elle nous a partagé sa vision du yoga occidental en tant que sociologue indienne. Je préfère prévenir, certaines informations pourront vous mettre dans un ressenti inconfortable, ça peut secouer, surtout si vous êtes prof de yoga. Mais ne vous inquiétez pas, il faut en passer par là pour se déconstruire et avoir certaines prises de conscience. Tout va bien se passer et tout ce qui est partagé ici est vraiment fait dans la bienveillance et dans l'idée qu'on avance ensemble, on ne pointe du doigt personne. J'avais déjà fait plusieurs épisodes sur le yoga, les dérives, l'appropriation culturelle, etc. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez checker dans la liste des épisodes et celui-là complètera bien le propos de tout ce thème. J'espère que ça vous plaira et que ce sera constructif. Hâte de vous lire, n'hésitez pas à nous faire vos retours et impressions positives et négatives à ce sujet. Et d'ailleurs j'y pense, mais la prochaine fois que j'interviewerai une personne, ce sera aussi pour parler d'une des dérives d'une branche de la spiritualité que vous connaissez bien. Je n'en dis pas plus pour ne pas révéler trop de surprises. Mais voilà, abonnez-vous bien au podcast. Et je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à dans deux semaines. Hello Poulain Davy, comment vas-tu ? Salut Louise, ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir, merci de prendre le temps de venir dans mon podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un petit peu tes déclics et tes prises de conscience qui ont fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui, aussi bien au niveau perso de tes combats et de ta profession, de tes casquettes professionnelles ? Je pense que tu fais plusieurs choses. Ouais, carrément. Donc moi, c'est Poulain Davy, je suis créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux. Je suis aussi consultante en diversité, inclusion et artiste pluridisciplinaire. Et en fait, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de lancer un compte Instagram avec pas trop d'ambition. C'était plutôt pour canaliser à la fois de la créativité et de la colère. Donc j'ai lancé mon compte sous mon nom, donc Poulain Davy. Et je me suis rendue compte que les sujets que je traitais parlaient à énormément de personnes, puisque je parle beaucoup de la communauté sud-asiatique, parce qu'on n'a pas de modèle de représentation, en tout cas dans le monde francophone. Et c'est vrai qu'on a très peu d'endroits, voire pas du tout, où on peut déposer toutes nos questions, nos doutes, nos craintes, etc. par rapport à nos familles ou à notre culture. On a beaucoup de modèles anglophones, mais c'est vrai qu'il y a certains sujets qui sont franco-français et qui ont besoin d'être traités en France. Donc j'ai commencé comme ça, et avec l'engouement des gens, je me suis frottée à d'autres thématiques, notamment la procréation culturelle, le manque de représentation dans les médias. Plus la communauté grossissait, plus j'ai commencé à parler de nouveaux sujets. Et quand il y a eu le confinement, en fait, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire par rapport à cette communauté. Je trouvais que les relations que j'avais tissées étaient super fortes, et vraiment, j'avais vraiment la sensation de la communauté. Donc c'est à ce moment-là, du coup en 2020, que j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle « Ni ton hindou, ni ton pac-pac », et vraiment réutiliser tous ces termes qui sont utilisés pour nous insulter, en fait, dans l'espace public français, que j'ai réutilisé un peu en mode réappropriation. Et donc, dans ce podcast, je traite des sujets, notamment autour des représentations, du racisme, toutes les choses qu'on peut vivre, en fait, sur le territoire français. Et après, avec ce podcast, ça donne encore plus de visibilité. Et du coup, c'est là où vraiment je me suis ancrée, en fait, en tant que créatrice de contenu. Voilà, le petit conte qui n'avait pas d'ambition, maintenant, c'était clair et net que je voulais créer une communauté à la fois pour toutes les personnes qui sont issues de la diaspora sud-asiatique, mais aussi pour les personnes qui sont intéressées, en fait, par les sujets culturels qui sont présents en Asie du Sud. Ok, trop intéressant. Et tu as fait des études de sociologie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait langue étrangère appliquée, et par la suite, je me suis plus réorientée vers action sociale et internationale. Et dedans, je me suis spécialisée dans la sociologie du genre et dans le développement. Trop intéressant. Génial. Est-ce que tu peux nous parler de l'appropriation culturelle dans le yoga ? J'en ai déjà parlé dans ce podcast, et c'est quelque chose que je partage cette année pas mal sur mon compte Instagram aussi. Et c'est un sujet qui fédère autant qu'il divise. Donc, j'aimerais bien que tu expliques avec tes mots ce qu'est l'appropriation culturelle, en rappelant aussi le contexte de colonialité dans lequel on baigne, et comment ça prend forme dans l'industrie du yoga aujourd'hui. Oui, alors pour comprendre l'appropriation culturelle, il faut tout d'abord comprendre qu'il y a deux groupes de protagonistes. Donc, il y a un premier groupe dit les dominants, donc c'est un groupe socialement défini, et qui rassemble en fait tous les pays ex-colonisateurs. Et le deuxième groupe, c'est le groupe dit des dominés, et donc ça rassemble tous les pays anciennement colonisés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'appropriation culturelle, il y a toujours un rapport de pouvoir. Ce rapport de pouvoir, c'est vraiment ça qui crée, si ça va être en fait de l'appropriation culturelle ou de l'appréciation culturelle. Et en fait, c'est une définition, je crois, qui n'est pas souvent comprise par plein de personnes, parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, mais toi, tu mets un jean. Mais en fait, ça n'a pas du tout de sens. En fait, quand on te dit ça, c'est que mettre un jean, il n'y a pas du tout un rapport de pouvoir. Ce n'est pas parce que moi, je mets un jean que d'un coup, je vais devenir riche parce que je vais lancer mon business, etc. Par contre, si toi, tu lances ton business de yoga et que ça marche, forcément, clairement, tu vas te faire de l'argent. Donc, il y a toujours cette notion de rapport de domination à avoir en tête. Et après, l'appropriation culturelle, ce n'est pas quelque chose de mal ou de... Il n'y a aucun jugement moral là-dessus, parce qu'en fait, c'est un phénomène culturel qui a toujours existé de par la colonisation, mais même avant, avec les échanges marchands. Il y a toujours eu un partage de culture. Après, l'appropriation culturelle, c'est quand il n'y a pas vraiment de partage. Il n'y a plus d'échanges mutuels entre les deux parties. Et c'est plutôt... On peut le comparer, en fait, à un vol ou à de l'exploitation des ressources. Et du coup, dans l'industrie du yoga, et toi, en tant que femme indienne et sociologue, c'est quoi tes réflexions sur l'industrie du yoga et de toute la spiritualité qui en découle en Occident aujourd'hui ? Mon rapport à la spiritualité et au yoga, il est très familier, parce que j'ai grandi dedans et j'ai baigné dedans. Il y a toujours eu un décalage, en fait, entre ce que moi, je voyais et ce que... Enfin, moi, ce que je vivais et ensuite ce que je voyais à l'extérieur. Par exemple, moi, je n'ai jamais payé dans mon enfance pour faire du yoga, parce que ça n'avait pas de sens, en fait. C'est un peu comme une routine... Dans certaines familles, ce n'est pas chez tout le monde, mais c'est un peu comme une routine comme d'aller se laver les dents. Tu fais du yoga à la maison avec tes parents, que ce soit la respiration ou que ce soit des postures. D'ailleurs, nous, c'était beaucoup plus basé sur la méditation et la respiration, mais il y a toujours eu ce décalage. Et du coup, quand je voyais... Les premières fois, en fait, en France, quand je voyais des gens faire du yoga dans les parcs, etc., je me demandais... Ah, c'est intéressant. Ils font ce qu'on fait à la maison. Bon, jusque-là, ça allait, mais après, quand j'ai commencé à voir, tu sais, toute cette tendance du yoga pant, vraiment entraîner, enfin, montrer de manière apparente qu'on avait un tapis de yoga et qu'on allait faire du yoga. Bon, là, moi, je parle surtout des gens à Paris parce que j'ai grandi en banlieue parisienne et ensuite à Paris. Donc, c'était le genre de public que je voyais. Je me disais... Par contre, je ne sais pas si moi, j'en aurais fait dehors comme ça, de manière apparente ou de manière visible parce que déjà, il y avait toute cette représentation médiatique du fakir qui est assis en tailleur et c'était assez mystérieux, mais aussi, enfin, les gens le tournaient en dérision. Donc, voilà, nous, on n'en parlait pas trop, on ne disait pas trop, on ne criait pas sur les toits qu'on faisait du yoga en famille ou des trucs comme ça. et je me souviens qu'une fois, on était en famille justement dans un parc en région parisienne et on était en famille et donc, on faisait un peu de respiration et de la méditation et je me souviens qu'il y avait des gens qui s'étaient arrêtés et qui s'étaient moqués en fait en disant, mais qu'est-ce qu'ils font ces Indiens ? Et ça m'avait beaucoup marquée à l'époque et je me suis dit, bah tiens, enfin, en fait, c'est 15 ans plus tard, je me rends compte que maintenant, c'est devenu la mode, que c'est devenu une tendance, qu'il y a des gens qui vont te parler que de ça, puis il y a des gens qui vont même t'expliquer mieux que toi le concept. Il y a comme un rapport amer alors que c'est une pratique que j'ai toujours connue et que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais voilà, je trouve que c'est pas facile en fait au quotidien d'avoir des sentiments clairs. Moi, je trouve que je suis toujours dans une relation un peu d'amour et de haine envers le yoga et ses enjeux dans le monde. Donc, il y a déjà toute cette partie-là et puis après, il y a toute la notion de capitalisation et de modernisation. Et c'est là où ça commence vraiment à poser problème, c'est que tu vois des industries basées sur le yoga qui font un chiffre d'affaires énorme et notamment à travers les célébrités. Quand tu regardes aux États-Unis, par exemple, il y a des actrices qui arrivent à capitaliser dessus et qui, en plus, vont donner cette démarche de modernisation. Et c'est là où, en fait, on retrouve la colonialité, justement. En gros, ce qu'elle dit, c'est que bon, il y avait un type de yoga, mais nous, on va faire mieux qu'on va faire mieux que ça. Et c'est là où, vraiment, ça commence à partir, entre guillemets, en irrespect, déjà, et ensuite en dérive. Et donc, il y a toutes ces dérives-là qui existent aussi. Et par rapport à la spiritualité, moi, je pense qu'elle est ouverte à tout le monde, la spiritualité. Et c'est super, en fait, si les gens s'autorisent à en développer une. Et je les encourage vraiment parce qu'en fait, je pense que dans la vie, dans toutes les difficultés qu'on peut traverser, en fait, il n'y a que la spiritualité sur laquelle on peut se raccrocher. Et elle peut devenir un pilier fort de notre vie si ça ne va pas bien, surtout. Enfin, moi, je le vois très bien dans ma famille, etc. Quand tu vis dans la pauvreté, il faut quelque chose, en fait, pour te raccrocher. Que ce soit la religion, que ce soit la spiritualité, il y a toujours quelque chose comme ça de plus fort qui te permet d'avancer. Donc, c'est génial, en fait, si les gens peuvent trouver ça. Après, la spiritualité en Europe et en Occident, c'est quand même quelque chose de particulier parce qu'avec l'imposition de la chrétienté dans le monde, elle a beaucoup effacé tous ces rites païens, toutes ces fêtes païennes, etc. Du coup, j'ai l'impression que c'est la chrétienté, en fait, qui a empêché dans certains pays et aux gens de développer leur spiritualité. il y a un moment où, en France, voilà, enfin, il y en a plein qui se revendiquent de ne pas être catho parce qu'il y a cette étiquette d'être catho. Extrême droite. Bref, voilà. Et je comprends, du coup, que les gens ne veulent pas être, enfin, ça dépend pour des personnes, mais qu'ils ne veulent pas être ramenés à cette image-là. mais il y a quand même toute cette histoire de spiritualité que tu peux développer sans avoir toutes ces étiquettes-là. J'ai l'impression que c'est soit tu es catho-fâcheux ou soit tu es athée. Il y a l'impression qu'il n'y a pas la place pour la spiritualité et c'est dommage. Et c'est là, je crois, qu'il y a des personnes qui, du coup, se retournent vers tout le monde de la spiritualité, de l'Asie du Sud. Et c'est là où les personnes font leur découverte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Non, mais c'est sûr que je pense que c'est ça. On est en quête de quelque chose qui nous a aussi été enlevé. Parce que c'est vrai qu'en Europe, c'est vrai qu'il y avait des cultures assez riches avec divers rites et divers choses qui s'apparentaient un petit peu à de la magie des campagnes, par exemple, à du folklore. C'est ça qu'on cherche en allant faire des cérémonies à Bali ou au Mexique. Donc, c'est tout à fait juste, je pense. J'aime bien quand tu... Déjà, là, c'est un peu une claque parce que ça fait vraiment du bien et en même temps, je pense que c'est assez inconfortable pour certaines personnes. Mais vraiment d'avoir ton point de vue et ton vécu, comment ça nous fait nous décentrer d'un coup d'avoir cette vision-là qu'on ne peut pas avoir si on ne discute pas avec une personne d'origine indienne. Donc, c'est assez... Ça fait du bien mais en même temps, je pense que c'est inconfortable pour certains. Mais c'est nécessaire. Et j'ai trouvé intéressant aussi quand tu dis qu'en fait, c'est vachement le côté ostentatoire du yoga qui commence à être une dérive en fait pour toi qu'à la base, c'est vraiment quelque chose de personnel, du cadre familial, du cadre de la maison. Donc en fait, quand on dit que le yoga à la maison, il vaut mieux le faire en studio, en fait, c'est con parce qu'à la base, c'est quelque chose qui se fait dans le cadre du foyer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment ramener une pratique personnelle dans un studio mais après, le fait de le faire avec plus de personnes, c'est pas forcément ça le problème. C'est après la donnée monétaire que tu donnes justement à toute la pratique. c'est déjà avoir les moyens de louer ce studio et puis ensuite de rentabiliser. Si t'as plusieurs professeurs, il faut les payer. Est-ce que tu les payes alors juste valeur ? Enfin, du coup, il y a tout ce business-là qui s'ouvre. Je trouve que c'est beaucoup compliqué les choses, je trouve. Après, on est dans un monde capitaliste donc il faut jouer avec les règles qu'on a aussi. On ne peut pas si les gens doivent payer leur facture, qu'ils le fassent. Mais, je n'irai pas pour aller dans un studio. Jamais. Ça n'est pas arrivé encore. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, ouais, c'est... Rien que ça, ça on dit quand même long même si c'est vrai que t'as raison. Il faut bien qu'on s'adapte au monde et du coup, est-ce que tu peux nous donner même si, voilà, je pense que c'est un peu le cœur d'une... Enfin, c'est quelque chose que tu... Ça fait partie de ton travail aussi mais est-ce que t'as des pistes de réflexion pour les personnes qui sont profs de yoga ou qui veulent l'être ? En tout cas, voilà, des pistes pour commencer à réfléchir et à mettre des choses en place pour pratiquer et afficher sa pratique de manière respectueuse pour la communauté indienne. Oui, carrément. Je pense qu'il y a pas mal d'étapes à franchir si tu veux si tu veux retransformer, en tout cas, opérer une transformation dans ta pratique de yoga quand t'es professeur ou quand t'es juste praticien. Je pense que la première chose à faire, c'est quand même se décentrer, en fait, parce que je trouve que dans le monde du yoga, il y a beaucoup d'égo, malheureusement. Je ne sais pas comment il s'installe parce que moi, je ne suis pas professeur de yoga, mais je ne sais pas comment il s'installe au niveau des professeurs, mais il y a quand même cet égo de, moi, je fais du yoga, je vais venir vous apprendre des pratiques qui se font ailleurs dans le monde parce que j'ai voyagé, parce que, parce que, parce que. Et j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de supériorité qui s'opère et c'est ça que je trouve très désagréable chez certaines profs de yoga. Et je pense que pouvoir se décentrer et se rappeler, en fait, qu'on devrait être, comment dire, dans l'appréciation et reconnaissant et reconnaissante, en fait, qu'il y a ce mode de vie qui existe et il y a tout un tas de pratiques qui existent et tout simplement exprimer de la gratitude à travers, justement, le décentrement de soi, mais aussi, par exemple, créditer d'où vient le mode de vie et les pratiques et surtout, payer ses hommages, en fait, envers toutes ces personnes qui se sont battues pour que le yoga existe aujourd'hui, payer ses hommages pour les ancêtres et, par exemple, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ou entendu dans le peu de conventions de yoga dans lesquelles j'ai été, je n'ai jamais entendu ça, en fait. Et, tu vois, tu le sais très bien, le yoga, c'est une pratique qui nous aide à nous connecter à soi, aux divins et aussi aux autres. Je trouve que rien que payer ses hommages et penser aux autres de manière méditative, rien que ça, en fait, je trouve que ça nous aide à peut-être à descendre un peu d'un cran ou de diminuer notre égo ou notre égoïsme par rapport à ça. Moi, c'est ce que je recommande en premier aux personnes qui me posent des questions, donc, c'est ces trois choses-là. Et après, il y a aussi tout un aspect où le yoga, par exemple, en France, et je prends l'exemple de la France, mais c'est aussi le cas aux Etats-Unis, c'est que le yoga, c'est une pratique de développement personnel. Et en fait, pas que. C'est-à-dire que, OK, on travaille sur soi, si on veut canaliser notre colère, etc., c'est super, ça peut marcher, mais il y a aussi tout l'aspect la libération des autres. Et donc, comment tu te positionnes quand il y a des injustices, parce que le yoga, c'est vraiment un outil de justice sociale. et donc, comment tu te positionnes, toi, en tant que personne privilégiée, blanche, de certaines classes sociales, etc., etc., et puis, en fonction, après, de tes identités de genre, etc., comment tu te places pour d'autres personnes qui sont soit marginalisées, soit stigmatisées, issues de la minorité ? Et c'est là, en fait, où il y a un aspect holistique, en fait, parce que c'est à la fois un outil de développement personnel, mais aussi tu contribues à la libération des autres. Et c'est cet aspect-là qui est oublié dans le yoga occidental, comme je l'appelle. Et c'est dommage, en fait, parce que je pense que s'il y avait cette connexion-là aux autres, ça serait beaucoup plus intéressant parce que ça nous enverrait vraiment le signal de j'ouvre mes portes à toi et je veux que tu sois là et donc que les espaces soient plus inclusifs, diversifiés et adaptés à chaque besoin. Ouais, j'avais envie parce que du coup, on n'a pas évoqué, on n'a pas évoqué le fait déjà qu'effectivement, le yoga, c'est une pratique qui a été préservée, mais contre vents et marées et surtout contre les colons. Donc, c'est un petit peu bizarre aussi que maintenant, ce soit les Occidentaux qui se le réapproprient alors que, voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de la gratitude aussi parce que sinon, c'est vraiment insultant quoi, quelque part, j'imagine. Et au sujet de l'inclusivité, c'est parce que le yoga aujourd'hui est beaucoup considéré comme un sport et beaucoup marketé diète culture et culte de la minceur. Exactement. Exactement. Oui. C'est vrai que, par exemple, moi, en tant que personne à la fois indienne mais aussi de par mon apparence corporelle qu'on peut qualifier de grosse, les studios de yoga ne me donnent pas du tout envie d'y aller en fait. Je ne veux pas du tout rentrer dans un endroit où en fait, tu sais que tu vas être regardée déjà de par ma couleur de peau ou alors de par la taille de mon corps. Je le sais très bien. En fait, je n'ai même pas besoin d'y aller pour savoir et c'est fou parce qu'on pourrait se dire mais je n'ai pas tenté, je ne pourrais pas savoir mais c'est instinctivement, je le sais que sûrement que les postures ne seront pas adaptées à la forme de mon corps qu'après, il va y avoir tout l'aspect culturel donc je vais sûrement voir des erreurs qui vont me titiller sur place et du coup, ça va être compliqué pour moi notamment quand je vois des statues de divinités hindous qui sont posées aux pieds à côté des chaussures ou à l'entrée ou bref, dans des endroits assez curieux pour moi et après, si tu n'expliques pas les postures, si tu ne me donnes pas un peu d'histoire derrière, si tu ne m'expliques pas le nom sanscrit, etc., moi, c'est quelque chose qui ne va pas en fait me donner envie d'y aller et après, toute l'attitude des professeurs, bon, il y en a qui sont dans cette démarche de je suis prof de sport donc vraiment, ils vont te pousser alors que le yoga, ce n'est pas ça, c'est de venir vraiment comme tu es et de travailler petit à petit sur toi et sur ses postures et sur ses exercices de méditation. si le yoga était facile, ça se saurait en fait et que tout le monde en ferait mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, il y a une autre question qui m'est venue du coup, j'ai vachement reconsidéré le yoga dans la forme du vinyasa, de l'ashtanga, je me remets encore de mes blessures de mon yoga de chair training que j'ai fait en février de vinyasa ashtanga et en fait, j'en parlais avec une copine et elle me disait mais en fait, parce qu'elle a un peu le même problème que moi et des fragilités au lombaire et en fait, on s'est un peu fait la réflexion mais en fait, le vinyasa et l'ashtanga, c'est des formes modernes qui ont un peu été créées par des hommes et qui ne sont pas forcément adaptées à tout le monde et qu'en fait, on pense que c'est que ça le yoga alors en fait, c'est juste pas adapté et du coup, donc je voulais savoir ce que toi, tu pensais du coup du vinyasa et de l'ashtanga et du coup, j'ai un peu une autre question qui en découle, c'est, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, il y a, je pense à une forme de yoga, enfin, pour toi, c'est pas une forme de yoga mais c'est une, je sais pas comment dire, une marque ou une dérive, je sais pas, mais il y a une femme américaine qui s'appelle Laura Enman qui a créé une branche de yoga très physiologique sur un petit peu, parce qu'elle est kiné à la base, donc elle est un petit peu contre, voilà, l'ashtanga, le vinyasa et elle a développé une pratique un petit peu comme la yangar finalement où du coup, elle se positionne un peu en mode, moi, je vous propose que c'est quelque chose de mieux mais du coup, qui part peut-être d'une vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, le vinyasa et faire des, des salutations au soleil avec des, avec des chaturangas endiablés, c'est pas forcément adapté et c'est pas forcément ça qui va nous aider, donc qu'est-ce que tu penses de ça ? Effectivement, comme tu le disais au début, en fait, le yoga, quand il a été transporté de l'Inde en Occident, il y avait quand même quelques critères qui, enfin, sur lesquels ils se sont mis d'accord, c'était qu'il fallait que d'un niveau spiritualité que ça soit pas trop profond parce qu'à ce moment-là en Europe, il y avait, on voulait pas quelque chose de compliqué en fait par rapport à tout ce qui était spiritualité, ésotérisme, etc. Il fallait que ce soit quelque chose de tangible et tourner sur la notion de performance physique et du coup, il y a eu vraiment le développement de tout ce qui est hatha yoga, etc. Donc, un yoga très postural et très physique et vraiment basé sur une performance qui dépasse en fait tes capacités et ça a bien pris, ça a bien pris en Occident et moi, je suis toujours étonnée de voir que c'est encore ça qui prime et en plus maintenant, du coup, ça a été détourné en mode fitness, challenge, comment maigrir avec le yoga ou des choses comme ça et ce qui fait que ça crée encore plus un décalage sur les capacités et les besoins d'un peu tout le monde. Aujourd'hui, on est sur un mouvement qui est très rigide et très sportif au final et si tu ne peux pas en fait, si ton corps ne te permet pas de faire ça, en gros, on te dit que le yoga ce n'est pas pour toi et moi, je comprends cette dame du coup qui adapte ces mouvements par rapport à ton autonomie corporelle parce que c'est ça le plus important et je trouve que c'est beaucoup oublié c'est que si ton corps ne te permet pas de faire une telle ou telle posture à un moment T, tu ne le fais pas en fait, tu t'écoutes et tu ne le fais pas. Donc, le fait qu'elle lance quelque chose dans ce sens-là ça ne m'étonne pas. Après, est-ce que je l'appellerai un mouvement tout en entier et est-ce que je réclamerai comme ça la maternité sur ce mouvement ? Je ne sais pas si je ferai ça. Ça, c'est quelque chose qui me questionne plus. Tu vois, quand on dit c'est moi qui ai créé ça, etc., quel est le rapport de l'ego sur cette pratique ? Et en fait, on est entre guillemets obligés de créer des alternatives parce que la chose initiale dans l'Occident, elle est complètement inaccessible en fait pour beaucoup beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est important en fait d'adapter ces cours à toutes les morphologies mais aussi à toutes les capacités de corps que les gens peuvent avoir. pour ça, il y a aussi d'autres alternatives rien que de donner des supports par exemple que ce soit des coussins, des blocs, des cordes, des chaises. Il y a vraiment énormément de matériel que tu peux utiliser et dans la créativité. Maintenant, est-ce que les studios de yoga et les professeurs sont prêts à faire ce genre de concessions ou de modifications dans leur routine ? Ça, je ne sais pas. Oui, parce que c'est un peu la loi de l'œuvre et de la demande après. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si... En fait, je pense que si tu es dans une démarche d'inclusion et de diversité, tu vas proposer en fait... Tu vas proposer de toi-même des alternatives qui soient accessibles à tout le monde. Et c'est ça et c'est vers ça que je pousse les professeurs de yoga avec qui je travaille quand elles me demandent comment je peux diversifier et comment je peux créer plus d'inclusion, c'est ce que je propose. Il faut revoir l'agencement de ton studio, revoir tes séquences de cours par rapport à l'inclusion dans le sens où il faut que ce soit le plus ouvert et le plus accessible aux personnes que tu vas recevoir. Et même s'il n'y en a qu'une ce jour-là, petit à petit, après, le mot se passera. Mais aujourd'hui, il y a tellement un blocage au niveau de la compréhension et de l'image du yoga dans l'Occident qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent même pas en entendre parler en fait. Donc, c'est compliqué. Oui, alors que c'est vraiment une pratique pour tout le monde dans le sens où à la base, il s'agit juste de respirer et de rester tranquille assis pour respirer en fait. Exact. J'ai assisté à ta masterclass que tu avais fait en juin, il me semble, que tu vends toujours en replay si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, j'invite les personnes à aller voir ce replay où tu as parlé du coup du rapport entre le yoga, l'hindouisme et le nationalisme religieux qui gouverne en Inde. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ces différences-là et comment faire la part des choses dans nos pratiques ? En fait, quand je voyais que la journée internationale du yoga était mondialement célébrée mais beaucoup par les grosses marques de sport, les mairies aussi, je voyais, enfin, vraiment par différents types d'institutions et je me disais mais est-ce qu'ils savent ce qui se passe en Inde là aujourd'hui ? Et c'est drôle parce que c'est quelque chose que moi, j'ai toujours connu parce que je suis les actualités de mon pays mais c'est vrai que je pense qu'en France, on ne sait pas du tout qu'il y a... Enfin, on ne sait pas du tout. On se doute en fait qu'il y a une grosse politique d'extrême droite qui est au pouvoir et qui est bien ancrée et qui utilise en plus le yoga comme outil politique pour faire passer ces messages justement de fascistes à la fois en Inde mais dans le monde car aujourd'hui la journée internationale du yoga elle a été créée par Narendra Modi qui est le premier ministre et c'est lui qui véhicule toutes ses idées et messages fascistes et nationalistes aussi parce que déjà il est ouvertement islamophobe et après donc Narendra Modi est ouvertement islamophobe et il met en place en fait des situations où il crée de l'exclusion c'est-à-dire que le yoga par exemple il va lui donner vraiment cette image et ce sens purement hindouiste donc il va parler beaucoup des divinités il va à chaque fois faire référence à plein de choses issues de l'hindouisme sauf que du coup toutes les personnes qui sont pas dans l'hindouisme et qui sont par exemple musulmanes vont pas se retrouver dans la manière dont il en parle et comment ses disciples parlent du yoga en Inde et du coup ça ça crée de la discrimination en plus déjà que les personnes musulmanes en Inde elles sont très discriminées et vivent des inégalités dans le pays en entier et ça ça a toujours été un problème depuis très longtemps et bien avant la colonisation etc. et qui a été exacerbée après la colonisation et l'indépendance du coup aujourd'hui pour moi quand je vois que des institutions célèbrent la journée internationale du yoga je me dis mais est-ce que vous savez ce qui se passe enfin je pense qu'on peut la célébrer tout en n'ayant un oeil de ce qui se passe sur place et utiliser justement cette journée-là pour dénoncer les inégalités les atrocités que les personnes musulmanes vivent en Inde par exemple ou en Asie du Sud de manière générale mais c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui la journée internationale du yoga c'est une fête tu vois il va y avoir des cours gratuits il va y avoir des talks sur la respiration et moi je trouve que là le yoga il pourrait très bien être utilisé pour son pour son sens que j'ai donné tout à l'heure donc l'outil de justice sociale on pourrait très bien utiliser ces moments-là pour parler de ce qui se passe notamment en Inde par rapport aux populations soit musulmanes et ou marginalisées ouais ouais c'est comme par exemple en France la fête des mères elle a été créée par le Pétain donc c'est intéressant de fêter la fête des mères uniquement si c'est pour valoriser des idées féministes et de la place des femmes dans la société et des droits et de la gratitude en fait pour le travail des femmes pas pour revaloriser une espèce d'archétype et d'injonction d'être mère et d'être femme au foyer et de fermer sa gueule en fait qui était à la base l'idée de la fête qui a été créée par Pétain je pense surtout si c'est pas dans ton choix voilà donc donc voilà donc du coup est-ce que les kirtans les chants de mantra à Shiva les références aux divinités pendant les cours de yoga est-ce que c'est du yoga ou pas ? ben pour moi c'est une question qui enfin comment dire elle aurait deux types de réponses c'est-à-dire que si je prends mon cas et j'ai grandi dans la confession hindoue j'ai grandi dans la culture hindouiste etc pour moi je vais te dire que oui c'est du yoga mais du coup pour une pour des personnes qui n'y croient pas des fois je me demande pourquoi elle l'utiliserait si elle n'y croit pas c'est pas c'est pas obligatoire en fait d'utiliser les kirtans les mantra etc il y a des mantra qui peuvent être comment dire neutres entre guillemets en tout cas sans l'apport hindoui ça peut très bien être des affirmations par exemple qui vont plus tu sais demander la paix dans le monde la paix en soi la paix pour les autres etc avoir de la compassion pour les autres etc et pour ça on n'est pas forcément obligé d'avoir recours à des noms spécifiques de divinités hindouistes et encore une fois je me pose la question c'est est-ce que toi tu y crois est-ce que ça te parle est-ce que tu es convaincu par ce que tu dis et est-ce que tu penses que dans ton audience si tu es professeur et que je sais pas t'as 15 étudiants est-ce que ces personnes-là vont comprendre ce que tu leur dis parce que moi je pense que c'est peut-être contre-productif de leur donner énormément d'informations juste pour étoffer et peut-être exotiser le cours ou la séquence et qu'en fait au final ça ça n'atteint pas les personnes comme toi tu le voudrais donc c'est une question à travailler je pense au niveau de soi notamment par se demander est-ce que moi j'y crois pour de vrai vraiment se poser des questions pour aller au plus profond de ces tripes oui et c'est aussi du coup une question d'inclusivité si on a des élèves effectivement qui sont d'autres confessions qui du coup vont pas se sentir à l'aise exactement et c'est là où il peut y avoir des rapports de domination dans le sens où si tu es là à imposer justement entre guillemets ton hindouisme à je sais pas des personnes qui sont de confessions musulmanes et quand on sait comment les personnes musulmanes sont traitées en Inde pour leur religion je pense que c'est important de faire quelque part en arrière et de se demander est-ce que c'est la bonne chose et peut-être le plus important c'est aussi d'en parler ouvertement avec ses étudiants enfin avec les personnes qui viennent faire du yoga ce jour-là dans dans la tolérance ou dans le confort qu'ils ont en fait à écouter ce genre de propos je pense que ça peut être super comment dire nourrissant déjà de discuter de ce genre de sujet avec ces personnes-là parce qu'il peut y avoir pas mal de réponses intéressant dans un de tes reels t'as listé enfin t'as fait une liste non exhaustive des dérives du yoga du whitewashing du yoga avec des pratiques évidentes qu'on peut pas réexpliquer ici comme le goat yoga le beer yoga le nude yoga qui sont enfin ça saute aux yeux pourquoi c'est un peu n'importe quoi mais il y avait aussi une pratique que moi je pratique pas mal qui est le yoga aérien l'acro-yoga aussi est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est des dérives et en quoi c'est en quoi c'est enfin je sais pas après est-ce que pour toi c'est grave et voilà mettre un petit peu un curseur là-dessus oui ben en fait pour moi tout ce qui est tout ce qui est différent de comme tu disais tout à l'heure respirer et travailler sur soi mais tranquillement assis chez toi sur un sol qui a un tapis ou pas ça va toujours me sauter aux yeux et me dire mais qu'est-ce que c'est après il va y avoir différents niveaux moi j'appelle ça différents niveaux d'irrespect où là vraiment on pousse on étire le concept avec plein d'appropriations que ce soit faire du yoga en buvant du vin ça ça m'a toujours étonnée et par exemple le goat yoga aussi enfin je ne comprends pas on est censé se concentrer mais en fait on se fait marcher par des on se fait marcher dessus par des par des petites chives alors j'adore les animaux il n'y a pas de problème donc je ne vois pas comment on peut être concentré en fait c'est-à-dire que méditer rien que tout seul avec soi c'est super dur et après quand là tu parles du yoga aérien je pense que la sensation doit être géniale je pense au niveau du corps et au niveau du lâcher prise et du laisser aller mais je je ne vois pas en fait en quoi c'est en quoi c'est du yoga en fait voilà pour moi c'est une expérience sportive au même titre que je ne sais pas si je je ne sais pas c'est pas un truc à sensation je ne sais pas mais c'est voilà moi je le comparais à quelque chose de sportif et de physique tu vois une activité je n'appellerais pas ça yoga peut-être parce qu'il n'y a pas enfin pour moi je ne vois pas l'aspect méditatif qui est voilà se retrouver avec soi mais voilà après les expériences sont différentes pour tout le monde et si pour toi ça te fait du bien c'est super en fait parce que c'est ce qui compte tu vois je ne peux pas aller dire il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ci parce que parce que moi je trouve que c'est que ce n'est pas du yoga tant que tant que ça fait du bien et qu'il y a pas du bien en morale c'est aussi c'est aussi ça qui est important ouais ouais parce qu'en fait j'ai l'impression que à partir du moment où tu mets une minute de respiration en tailleur un petit un petit home et un shavasana à la fin avec un namasté en jali mudra à la fin bah tu peux faire n'importe quoi entre les deux et appeler ça du yoga en fait ouais et c'est là où ça va pas en fait c'est là où ça va pas parce que je pense que je ne suis jamais allée dans ces trucs là mais je pense que ça doit être balayé hyper rapidement tout ce qui est aspect spirituel ou explication des mudras ou des trucs comme ça en fait bah appeler ça je sais pas fitness ou activité enfin tu vois c'est pas en fait tant que quand l'activité te permet pas de te connecter au yoga mais au monde au monde entier du yoga tu vois c'est à dire les valeurs les principes si tu veux si tu veux parler de la mythologie ou des légendes etc qu'on utilise en Inde en fait tant que tu parles pas de tout ça pour moi c'est pas du yoga en fait et les cours ça m'étonnerait en fait que tu vois les cours qui se donnent entre midi et deux à des gens qui sont hyper stressés etc qui veulent juste en fait suer et transpirer et ça c'est très valide comme argument mais c'est pas du yoga en fait tu vois c'est beaucoup plus fort que ça il y a une connexion à avoir et en fait aujourd'hui on fait du yoga mais on veut pas la connexion derrière ouais ouais et c'est je trouve que c'est intéressant aussi comment t'amènes les choses en mode c'est pas mal ce que vous faites c'est juste que c'est pas du yoga et personne n'a jamais fait de yoga enfin voilà on respire on se détend on bouge on prend soin de soi mais la partie yoga bah pas vraiment quoi et c'est pas si grave que ça en fait elle est ouais ouais on fait pas on sait pas n'importe quoi ce qu'on fait c'est juste qu'en fait on nous a vendu une soupe une soupe orientaliste hyper hyper vendeuse et pour les personnes qui ont envie de vraiment enfin voilà qui font vraiment du yoga qui ont une pratique plus approfondie respectueuse etc comment faire de l'appréciation culturelle quand on fait du yoga et je parle voilà de de vrai yoga au sens où ça a du sens pour toi mais en tant que blanc comment on peut faire pour faire de l'appréciation culturelle bah déjà je pense qu'il y a comme je disais tout à l'heure il y a plusieurs pistes à à explorer et la première ça serait de de d'effectuer un travail sur soi sur comment je me sens lorsque quelqu'un me dit que je fais de la propriété expression culturelle s'il y a un sentiment de vexation de colère de sentiment comment dire de blessure et c'est c'est très c'est très normal c'est très humain et ben c'est là où en fait je pense qu'il faut commencer un travail sur soi sur explorer toutes ces émotions et se demander pourquoi on se sent on se sent comme ça je pense que c'est une des premières une des premières pistes que je donnerais après en partant de en partant de ça je pense qu'on travaille beaucoup sur son égo et à partir du moment où on apprend à se décentrer et qu'on se replace dans un contexte beaucoup plus global et aussi systémique c'est à dire conscientisé par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans le monde notamment en termes d'inégalité je pense comme tu disais tout à l'heure on se prend une claque mais qui est importante pour la suite et pour dans le futur c'est à dire comment on va se positionner par rapport soit aux personnes à qui on enseigne ou avec qui on travaille on va avoir une position beaucoup plus simple humaine et consciente de ses privilèges et à partir de ça je pense que c'est possible du coup de faire de l'appréciation culturelle notamment rien qu'en créditant par exemple durant les sessions de de cours si on est enseignant tu vois et qu'on a un public bah pour moi ça serait de redire constamment même si on fait tous les jours le même cours c'est que redire d'où vient le yoga dans quel contexte il a il a évolué pourquoi pourquoi ça a été créé etc rien que ça et petit à petit on devient en fait des ambassadeurs et ambassadrices d'un yoga respectueux inclusif et diversifié et je pense que c'est comme ça en fait qu'on peut faire de l'appréciation culturelle c'est à dire pouvoir profiter d'une culture tout en connaissant sa posture aujourd'hui dans le monde en termes de privilèges bah merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça pour finir l'interview je te propose de nous de nous expliquer toutes tes offres d'accompagnement et est-ce que tu peux du coup proposer à nous pauvres âmes perdues bah merci beaucoup en tout cas ouais donc comme moi je suis consultante en diversité inclusion je me suis rendu compte que ok moi je travaille beaucoup avec les RH mais en fait tu peux aussi l'appliquer à des domaines auxquels on s'y attend le moins on s'y attend le moins par exemple le yoga quand j'ai vu que je pouvais combiner les deux je me suis dit ah mais c'est génial parce que je vais pouvoir travailler sur ma culture tout en en gardant le côté professionnel et donc moi j'aide en fait que ce soit les professeurs de yoga ou des personnes qui organisent des fesses festivals ou tout simplement des personnes praticiennes comme j'appelle de yoga qui font du yoga à la maison mais qui sont conscientes en fait d'un potentiel problème c'est que je les aide justement à explorer leur rapport à la spiritualité au yoga au new age à la religion sous forme de sessions de travail durant lesquelles on va tout mettre sur la table vraiment de manière très honnête et on va par série d'exercices voilà ensemble décortiquer toutes ces toutes ces questions que ce soit des blocages des doutes des craintes où tout à l'heure je te disais voilà comment réagir lorsqu'on est vexé vraiment travailler de manière très profonde sur toutes ces émotions là pour ensuite bah en fait tout simplement y retrouver de la clarté parce que c'est ça je trouve qu'on est beaucoup comment dire inondé d'informations qu'il faut faire tel yoga qu'il faut faire ça qu'il faut faire ci mais personne parle vraiment de comment se positionner par rapport à la compréhension culturelle et et tant que t'as pas fait ce travail super important je pense que t'es un peu bloqué en fait c'est comme si tu te retrouves dans un dans un tourbillon et ça doit pas être agréable donc moi j'aide vraiment là dessus et et là prochainement je lance une masterclass justement qui se qui va compiler toutes ces notions alliant à la fois de l'histoire la sociologie mais aussi des conseils et des bonnes pratiques sur comment se positionner sur l'appropriation culturelle que tu sois donc professeur ou praticien par exemple je vais y parler notamment de comment agencer tes espaces de yoga de manière inclusive et diversifiée ou alors comment travailler tes séquences de cours etc en fait les trois mots que moi je garde toujours enfin mes mots d'ordre c'est respect inclusion et diversité dans le yoga et je parle que de ces que de ces prismes là donc la masterclass elle va sortir cette semaine normalement et sinon après les sessions de conseil c'est toute l'année ok génial bah écoute moi j'ai eu un petit aperçu avec notre échange par mail de ce que tu proposes en audit pour les profs de yoga et c'est vraiment j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent au yoga et qui veulent ou qui sont déjà profs de yoga à aller cliquer sur tous les liens que je vais mettre dans la description de l'épisode pour aller voir à la fois du coup ce que tu proposes comme service one to one et en et en masterclass donc voilà merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça c'était un honneur pour moi de pouvoir accueillir cette parole sur mon podcast donc merci beaucoup pour ton temps et et voilà bah merci beaucoup à toi Louise c'était un dernier mot de la fin ouais bah non mais je voudrais vraiment te remercier parce que malheureusement moi mes échanges avec les profs de yoga ils tournent toujours au vinaigre parce que bah les gens n'ont pas fait le travail sur soi derrière et du coup c'est dommage parce que je pense qu'on pourrait vraiment travailler ensemble avec beaucoup de personnes mais il y a encore de l'ego et du coup voilà comme tu dis ça tourne toujours au vinaigre parce que bah parce qu'on s'entend pas et mais je trouve que du coup là tu me réconcilies un peu et que et que et que non non que c'est possible en fait de de trouver des professeurs ou des personnes qui font du yoga mais qui restent quand même agréables donc merci beaucoup bon bah trop bien je suis contente alors si ça si ça réconcilie et puis et puis voilà bah en tout cas merci merci beaucoup encore et on se retrouve et on se retrouve tous les jours sur nos instagram respectifs et on reste en contact ça marche merci à toi et merci aux auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout bye merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur instagram at louisebrenner n'oublie pas de t'abonner et si tu es sur apple podcast à le noter 5 étoiles et à laisser un avis positif c'est ce qui me soutiendra le plus un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants bye